Salut, ça fait deux mois que je vous ai pas parlé de bouquins et vous pouvez pas savoir à quel point vous m'avez tellement manqué mais il y a tellement de belles choses qui sont rentrées dans ma vie en ce moment que depuis 2-3 mois, je sais pas combien de temps ça on s'est pas vu mais voilà j'avais tellement envie de reprendre ma caméra, de commencer à vous parler de mes livres, coup de coeur ou pas maintenant que j'ai eu l'occasion de filmer, je me relance parce que je me suis dit qu'il faut peut-être que je les retrouve aussi, que je leur donne de mes nouvelles du coup pour vous expliquer tout ce qu'il arrive, je viens m'emménager et j'ai quitté ma Bretagne pour Calvados, j'ai emménagé avec mon copain donc ça a pris pas mal de temps parce qu'en même temps j'étais pas chez moi, donc je pouvais pas filmer de vidéo et également j'ai trouvé du travail d'un petit enfant, donc je suis super contente, il y a plein de choses qui se sont concrétisées donc là je suis sur de bonnes bases, donc je vais pouvoir refilmer mes vidéos et également les monter, vous les poster parce que j'adore ça et pendant 2-3 mois, j'ai été vraiment hyper mal parce que j'avais ce besoin de ressortir ma caméra de vous parler, de vous évoquer tous ces livres que j'ai lus, qu'est-ce qu'ils m'ont évoqué, est-ce que je les ai aimés, est-ce que je les ai pas aimés sans plus attendre, je vais arrêter de parler de ma vie privée et puis on va passer aux livres que j'ai envie de vous parler aujourd'hui en fait j'ai remarqué que près de mon travail j'avais une bibliothèque qui était juste à côté, donc je suis allée pour me renseigner, enfin m'inscrire et du coup ils m'ont dit que vous pouvez emprunter des livres, donc j'en ai emprunté 2 pour aujourd'hui je vous en parlais que d'un seul, donc il s'appelle On s'est juste embrassé de Isabelle alors je ne sais pas comment c'est le nom de famille, le nom de famille pardon, mais c'est Pab Dazopoulos Pab Dazopoulos, si je me trompe pas c'est hyper gênant, merci aussi Anna donc l'éditeur de ce livre c'est Gallimard Jeunesse et ce livre est sorti en juin 2009, donc je vous avoue que ça remonte à très 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 loin il y a 10 ans, donc je vais vous raconter l'histoire du coup de ce livre donc c'est Aïcha qui a 14 ans, je crois si je me trompe pas et qui vit avec sa maman qui est seule et qui est très fragile elle travaille beaucoup, un soir elle va aller chez sa meilleure amie Sabrina dont en fait sa meilleure amie elle a un frère qui s'appelle Walid qui s'appelle Walid et Aïcha va décider du coup d'embrasser Walid sauf que du coup Walid va s'en vanter et dire un peu des rumeurs comme quoi il n'y a pas eu juste un seul bisou la rumeur elle va se répandre dans la cité oui parce qu'eux ils appellent ça leur quartier la cité donc pour Aïcha ça va faire beaucoup parce qu'elle va perdre en même temps sa meilleure amie et en même temps les rumeurs qui vont tourner dans la cité elle va tous les entendre donc du coup ça va lui faire gros sur le coeur donc elle va décider du coup de s'enfuir grâce à l'aide d'un ami à elle donc voilà pour le résumé de ce livre je vous avoue que je ne l'ai pas lu en entier donc en fait je me suis renseignée tout à l'heure sur internet en me disant mais disons que je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas trop apprécié parce que c'est vraiment le genre d'histoire que j'aime plutôt bien et du coup en fait c'est plus un livre qu'adapté pour la jeunesse donc pour les ados qui sont au collège et début lycée et moi en fait je ne l'ai pas du tout apprécié parce que c'est pas que je n'arrivais pas à suivre l'histoire mais c'est juste que je n'étais pas forcément intéressée que ça ne me plaisait pas trop en fait l'histoire donc du coup en fait je me suis arrêtée au 1 tiers du livre et j'ai dit bon bah je le ferme parce que en fait je n'étais pas motivée à lire donc je me suis dit je ne veux pas me forcer à lire un livre que en fait je n'aime pas donc voilà je l'ai laissé tomber donc ça m'embête un peu de dire à chaque fois que je n'aime pas le livre mais voilà après comme je vous ai dit je donne toujours un avis franc sur mes lectures mais après rien n'empêche comme je l'ai dit à chaque fois dans mes vidéos même si je n'aime pas le livre c'est à vous de vous faire votre propre avis sur ce livre là je sais qu'il y a beaucoup de jeunes si jamais ils l'ont lu je pense qu'ils l'ont beaucoup apprécié parce que c'est plus un livre adapté à leur âge tandis que moi j'ai plus de la vingtaine et non j'ai la vingtaine en fait tout simplement il faut que j'arrête de me rajouter des années alors que je viens juste d'avoir 20 ans en fait moi je n'ai pas du tout apprécié mais voilà après je me suis dit j'ai d'autres livres à lire je ne vais pas m'arrêter sur celui là après je me suis aussi renseignée sur internet en me disant mais donc est-ce qu'il n'y a que moi qui n'a pas apprécié ce livre là et je suis tombée sur un commentaire d'une femme en fait qui disait la même chose qu'elle avait apprécié un autre livre de cet auteur et par contre celui là du coup dont je vous parle donc le livre on s'est juste embrassé elle n'avait pas trop apprécié non plus donc je me suis dit ça va je ne suis pas la seule à pouvoir penser cet auteur là par rapport à ce livre en tout cas pour ce livre là il est très abordable il est au prix de 8,90€ donc si jamais des jeunes qui cherchent un livre vous pouvez quand même tenter de le lire il n'est pas très cher, abordable concernant la note de ce livre je lui ai mis 0 étoile sur 5 je ne vous cache pas je n'aime pas du tout ce livre en tout cas ça ne m'empêchera pas de ne pas le recommander parce que vu que moi c'est plus un livre dont l'écriture c'est plus pour les jeunes je le recommanderais plus pour mes soeurs qui ont 16 voilà ça en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce livre là quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous fais des 1 bisous see you soon